Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur Jacques Maire, La mesure 1 de l'annexe 6 de ce protocole va introduire une notion que je qualifie de solidarité collective en cas d'accident dégradant l'environnement local. Grâce à cela, l'Antarctique devient réellement un bien commun que chacun est chargé de protéger. Ce territoire fait face aujourd'hui à de plus en plus d'activités privées et non scientifiques. Tout ceci doit être mieux réglementé. Sur ce plan, cette annexe est un facteur de progrès puisqu'elle permet la prise de mesures d'exécution à l'égard des opérateurs privés d'instituer un principe de responsabilité environnementale pour tous les acteurs dans la zone antarctique. Nous voyons d'un bon oeil le fait que cette annexe permettra de créer des plans d'urgence pour prévenir et anticiper tout dommage environnemental en Antarctique. Enfin, le régime de responsabilité et d'indemnisation en cas d'accident permettra de créer les conditions d'une meilleure sécurité en Antarctique. Bref, puisqu'il n'y a que de bonnes mesures, on se demande pourquoi. L'exécutif a attendu 16 ans pour proposer la ratification de ce texte. Le président Bourlange vient d'expliquer toutes les considérations techniques et diplomatiques qu'il peut y avoir derrière ça. Mais la diplomatie française ne devrait pas se contenter de ces avancées d'ailleurs, car elles ne sont qu'un premier pas vers un travail bien plus ambitieux pour ce continent. Le premier chantier, et les députés communistes y ont pris leur part en demandant le débat aujourd'hui sur ce texte dans l'hémicycle, c'est de mieux faire connaître ce continent et ses enjeux aux Français. Le second chantier plus concret, c'est d'élargir le régime de responsabilité des risques pour l'environnement imputable à certaines activités dans le cadre de cet annexe, car il reste aujourd'hui trop limité. Il n'y a pour l'instant rien sur les modalités à mettre en place pour une intervention d'urgence en cas de situation de crise. Trop peu concernant la situation de réparation qui ne prend en compte que le coût qui aurait dû être engagé pour limiter l'impact et non le véritable coût à l'environnement. Et rien sur la couverture des activités terrestres. Pourtant, face à la multiplication des activités et des acteurs dans la région antarctique, il est aujourd'hui nécessaire d'anticiper les futurs enjeux afin d'en limiter les potentiels impacts environnementaux. A ce titre, le troisième chantier concerne la maîtrise de l'augmentation exponentielle du tourisme. Alors c'est vrai qu'en pourcentage, ça peut faire un grand pourcent d'une petite quantité et ça ne fait pas beaucoup. Sauf que c'est la tendance qu'il faut regarder et Jacques Maire, dans son excellent rapport, nous appelle à examiner cette tendance. La concentration des visites sur la péninsule antarctique pose déjà problème car 95% des visiteurs débarquent sur quelques lieux, ce qui les fragilise. Ainsi, il faudrait peut-être se demander s'il ne faut pas limiter le tourisme et les activités de loisirs de manière globale sur ce continent. La France ne pourrait-elle pas porter à l'échelle internationale la notion de sanctuarisation de l'Antarctique, excluant ainsi toute activité autre que la recherche scientifique et en établissant des quotas touristiques très stricts ? La réflexion autour de la mise en place d'aires maritimes protégées au large de ce continent semble également être une solution que nous vous encourageons à poursuivre. C'est ce qui nous conduit vers le quatrième chantier, celui du rôle de la France dans cet espace, et M. le premier de ce chantier, c'est de rehausser significativement les budgets pour la recherche polaire. Écoutons l'alerte de notre ambassadeur pour l'épaule, M. Poivre d'Arbeur, ainsi que les recommandations du rapport sur l'épaule de nos collègues Girardin et Habib. Le deuxième enjeu de ce chantier est d'y intégrer notre armée. En effet, l'armée doit changer profondément de mission. Elle ne doit plus être utilisée pour protéger uniquement les intérêts économiques de la France. Si la France veut être championne de la protection de la planète, elle doit y employer son armée pour protéger nos territoires, au premier rang desquels notre territoire maritime. Car c'est, je le rappelle, le deuxième plus grand territoire maritime du monde. Grâce à sa capacité de projection, l'armée française dispose d'une capacité de réponse pour limiter les atteintes à l'environnement de nos espaces maritimes en cas de pollution et de pêche illégale. C'est une mission qui doit être renforcée a fortiori dans l'espace antarctique. Ainsi, les députés communistes proposent qu'une part du budget des armées, par exemple, et vous le savez, je l'utilise souvent, celui alloué à la modernisation de l'arme nucléaire, qui nous coûte 14,5 millions d'euros par jour, soit alloué au renforcement de la capacité de surveillance de ces territoires maritimes. Ainsi, mieux faire connaître ce continent et ses enjeux au grand public. Créer un régime de responsabilité fort pour le protéger. Maîtriser strictement le tourisme. Renforcer le budget de la recherche polaire. Renforcer la mission de la lutte contre les crimes environnementaux sont autant de chantiers qui auront un impact concret sur l'Antarctique, et vous l'avez dit tous, sur notre planète et donc notre avenir. Les députés communistes voteront donc cette mesure qui permettra d'enclencher, nous l'espérons, ces travaux, sans oublier pour autant de remercier profondément Jacques Maire pour son excellent travail et les administrateurs qui l'ont accompagné, parce que ce travail montre la capacité de l'Assemblée nationale à approfondir les sujets, je termine Monsieur le Président, mais les félicitations, il faut prendre le temps de les faire, approfondir les sujets et faire en sorte que le peuple français soit aussi un peuple associé et défenseur de ce continent. Merci.